Redonner aux Gabonais leur dignité, c'est aussi protéger les enfants en situation vulnérable. Un concept bien reçu par Nadine Nathalie Awananganato, la ministre gabonaise des Affaires sociales, via cet atelier ouvert ce jeudi à Libreville en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à l'endroit de cette direction générale que compte ces ministères. L'ambition du gouvernement de la transition, conduit par M. Raymond Dongsima, Premier ministre, sous l'impulsion de son excellence, le général Brice Clotaire Oligu Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, est de faciliter la production des évidences sur la situation des droits de l'enfant au Gabon de façon systématique par l'ensemble des acteurs que vous êtes. Cet atelier de formation des acteurs de la protection de l'enfance a permis à la responsable diplomatique de l'UNICEF au Gabon de réaffirmer son soutien à la politique sociale des autorités du pays à l'endroit de l'enfant. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance que je représente alors aujourd'hui renouvelle sa félicitation à l'endroit de la République gabonaise d'avoir adopté sous forme de décret la matrice des indicateurs de protection de l'enfant depuis 2012. Un atelier avec entre autres objectif de produire des données, des évidences administratives produites dans les différents secteurs depuis le ministère des Affaires sociales jusqu'à la police en passant par la sécurité pénitentiaire. L'épanouissement de l'enfant gabonais étant inscrit au plan national de développement de la transition au PNDT, cet atelier est la bienvenue pour les agents du ministère des Affaires sociales qui à terme auront des rudiments pour formuler des recommandations pertinentes à l'endroit des enfants au Gabon.